donc bonjour tout le monde aujourd'hui on va essayer je vais essayer de vous expliquer pour faire une une sculpture comme ça avec un donc voilà vous l'aviez vu en bleu vert maintenant elle est efferrouille voilà donc j'ai fait les mains dans des gants comme ça avec la résine à 1 et là donc j'ai fait mes tissus tout ça donc je vais essayer de vous montrer tout ça aujourd'hui alors pour commencer en mesure c'est une paire de liquide pour deux parts de poudre alors comme il faut pas mal il faut tremper les tissus je vais mettre pas pas possible ça que marche pas là voilà alors je vais mettre pas mal parce que j'ai deux tissus à je vais mettre 200 parce que 150 et c'est les 150 ça me fera 300 de poudre la 150 m 300 de poudre ma balance a l'air de là on met 300 et après je vais mettre un peu d'atp pour épaissir pour la sculpture je mets toujours un petit peu d'atp voilà après je je fais des essais parce que c'est un peu nouveau pour moi donc j'ai j'essaye un peu de vous partager ça donc voilà là il faut bien brasser on brasse on brasse donc j'ai un pot en silicone voilà comme ça c'est facile à nettoyer après tout se décolle bien donc après si j'ai pas assez liquide j'en refais quoi c'est au petit bonheur la chance tout dépend le tissu que j'utilise là je vais mettre un peu d'atp donc c'est ce qui est pour épaissir alors ça je je vois un jeu je fais à peu près suivant la consistante que la consistance que je veux là faut que ce soit quand même pas trop trop liquide sinon ça dégouline de partout là comme ça là j'espère que ça va aller voilà on touille bien voilà faut pas que ce soit trop épais non plus parce que je veux imbiber mais mes tissus donc je vais déjà voir si j'ai assez là c'est que quand je fais ça je vais vous dire que c'est le bin ça voilà faut pas avoir peur alors je mets comme ça je mets du plastique en fait c'est pourquoi que ma résine elle colle sur mes sur mes supports donc là il faut bien imbiber le tissu là alors quand je vous dis que c'est le chantier c'est que c'est le chantier là faudrait que je me trouve une bassine en silicone mais bon là après je vais venir poser mon tissu voilà 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 vous verrez en fait c'est simple il suffit bien mettre de la résine et après on donne l'effet qu'on veut à notre tissu là voilà voilà et tout ça ça va durcir je vais peut-être en mettre un deuxième comme ça vous verrez bien là voilà voilà ça peut faire un cache pot on peut faire une lampe voilà alors là je sais pas si je vais avoir assez je pense pas après bon j'ai quand même un temps pour que ça prenne c'est juste en fait pour vous montrer la marche à suivre parce que on peut faire ça avec la résine avec du ciment vous voyez j'ai passé donc hop je reprends ma pendant ce temps je veux bien remettre comme ça après c'est nouveau pour moi je pense que il faut que j'apprenne la marche à suivre mieux donc je vais me refaire un peu de la pâte je vais bien me refaire bien sans parce que alors là voilà je vais refaire sans parce que j'ai encore un tissu à à faire donc 100 on va mettre 200 de poudre donc j'en passe pas mal pour ça ils doivent croire que que je mange la résine là c'est à peu près là j'ai 211 mais bon c'est pas grave voilà après je remets de la tp remettre un peu de la tp pour épaissir voilà là c'est bien pour mon deuxième tissu comme ça c'est un peu plus épais après je voudrais peut-être que je peux rajouter du sable je verrai ça dans mes expériences mais je vais pas faire ça dans la vidéo parce que si je me loupe donc là déjà ça ça commence alors je viens tremper mon deuxième tissu on peut faire des supers sculptures franchement mais il faudrait que je me trouve une bassine quand même non non vous voyez bien imbibé donc vous voyez un peu le chantier quand je fais ça faut pas que le téléphone il sonne je vais poser comme ça voilà après tout va durcir donc je donne un peu la forme que je veux je sais pas si je vais pas couper un peu en haut et je vous assure le résultat est bluffant j'ai été très contente des résultats j'ai un truc qui tourne mais bon j'ai pas envie de mettre plein de résine dessus je sais pas si j'aurai peut-être dû faire un coup de ciseau j'aurai peut-être dû faire un coup de ciseau si je voulais faire un coup de ciseau si je voulais faire des fois une lampe je vais essayer là comme ça c'est pas facile hein on verra ça là comme ça je vais remettre un gant je vais reposer de la résine donc après voilà je fais une forme un peu comme je peux là il me semble que j'ai pas assez de résine donc j'en remets un peu voilà comme ça quand je vais démouler normalement j'aurai le trou là voilà alors l'autre jour ça avait tout collé contre mon support donc j'espère que là ça va aller on verra ça voilà là donc j'ai tout utilisé c'est bon voilà c'est pour vous montrer un petit peu hein que voilà en fait c'est un peu le le power texte voilà pour travailler sa sculpture voilà je vais laisser là comme ça ça me plaît bien je préfère un petit peu là voilà je pense que donc voilà je vais laisser je vais laisser comme ça je vais essayer de monter cette vidéo et voilà et je vous dis à bientôt et là je laisse sécher je laisse bien jusqu'à demain bon d'ici ce soir sera bien durci mais bon je laisse quand même jusqu'à demain voilà allez je vous remercie à bientôt bonjour bonjour ok bonjour en